Coucou et bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Aujourd'hui on est vendredi 15 décembre. Je vous prends un petit peu tard, il est 11h30. J'ai turbiné toute la matinée, toujours pour rattraper mon retard de ces trois derniers jours. Et je suis en train de rédiger mon article de blog Best of Beauty 2023, qui est un article que je propose toutes les années depuis fort fort longtemps. Ça fait bien 6 ou 7 ans que je le fais. Ça permet vraiment de condenser mes plus belles découvertes beauté de l'année. Je l'ai toujours fait sous forme d'article, je pourrais le faire sous forme de vidéo, mais j'avoue que sous forme d'article ça me va bien. Ça me permet de faire mes petits montages et puis les gens peuvent s'y référer quand ils le souhaitent. Donc il y a toujours une catégorie, soit un visage, soit un corps. J'ai fait une catégorie solaire cette année. Maquillage, cheveux et compléments alimentaires. Ça m'oblige à fouiller un petit peu dans les tréfonds de mes contenus parce que j'oublie tout simplement ce que j'ai testé et les choses pour lesquelles j'étais complètement emballée au mois de janvier par exemple. Donc je vais revoir les vidéos, etc. Mes favoris pour vraiment sélectionner la crème de la crème. Cet article de blog ne sera pas en ligne au moment où vous verrez cette vidéo. Je pense qu'il va arriver courant janvier. Mais voilà, je vous invite à suivre soit le blog, donc le blog de Nirli.com, soit à me suivre sur Instagram puisque je relaie tous mes articles en story à chaque fois que j'en poste un. Voilà pour ça et pendant que j'ai ça sous les yeux, je suis contente parce que j'ai trouvé des jolis petits paquets cadeaux pour les maîtresses d'Inès pour leur offrir, vous savez, le thé koussmi dont je vous avais parlé dans un récent vlogmas. Et puis j'ai juste mes petites cartes à remplir. Je vais les faire écrire par Inès d'ailleurs, ça sera plus sympa. Voilà pour cette matinée. Là, je file dans 10 minutes rejoindre une copine pour le déj. C'est une ancienne collègue, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vue. Donc on déjeune ensemble ce midi au Tanway qui est un restaurant dont je vous parle très souvent, qui est un peu ma crêperie favorite à Annecy. Ils ont deux adresses d'ailleurs maintenant, dont une qui est plus proche de chez moi, donc on va se rendre dans celle-ci. C'est au niveau des nouvelles galeries autour des galeries Lafayette d'Annecy. Et puis voilà, pour le programme de la journée. Et pendant que je suis devant, je pense à vous en parler. On vient de réserver un séjour à Lisbonne pour les vacances de Pâques. J'espère que je ne me trompe pas, mais voilà, courant avril. On a donc un ami qui a déménagé là-bas et on avait trop envie de le voir dans son nouvel univers. Et Lisbonne était d'ailleurs une destination qu'on avait très envie de visiter depuis quelques années maintenant. Donc c'est vraiment l'année pour y aller, pour pouvoir découvrir cette belle ville et puis pour voir notre ami dans son nouveau lieu de vie. Et comme d'habitude, j'ai acheté le Cartoville qui est vraiment, nous, notre façon préférée de voyager quand on visite des grandes villes ou des capitales. Vous avez chaque quartier qui est quadrillé avec une carte qui se déplie. Vous avez vraiment l'essentiel, des visites, des restaurants. Et on n'a jamais été déçus. On a le Cartoville de Londres, de New York. On avait acheté celui de Copenhague aussi, où on n'a toujours pas pu aller parce que le Covid, etc. Bref, ce genre de destination où il est difficile d'aller à l'essentiel, ça coûte pas grand-chose, 9,50 euros. Je pense que je ne vous apprends rien parce que c'est une collection de livres qui est très populaire. Ils les remettent régulièrement à jour. Vous voyez que celui-ci, il a été réédité pour 2023-2024. Et voilà, on a trop trop hâte de découvrir cette belle ville. Donc voilà, pour les vacances de Pâques et les vacances d'été, ça se profile pas mal. Je suis contente que tout soit réservé. C'est une grosse charge mentale en moins, je trouve, une fois que les vols, les hôtels, etc. sont réservés. Je vous reparlerai d'ailleurs, bien sûr, de tout ce qu'on a choisi. Ça n'est absolument pas un voyage sponsorisé. On part juste tous les trois en famille. Mais voilà, si on est content de l'hôtel qu'on a choisi, tout ça, bien sûr, je vous en reparlerai en temps et en heure. Je viens de rentrer chez moi. Je crève de chaud avec mon bonnet et mon manteau. Je sais pas, il doit pas faire si froid que ça aujourd'hui. Et surtout, il y avait un grand rayon de soleil, donc ça m'a fait un bien fou. J'ai passé un trop bon moment avec ma copine. On est allé manger du coup à la crêperie. Je vous insérerai un petit plan de ce qu'on a mangé. C'était une galette copa, roblochon et épinard. J'ai pris une petite salade verte à côté et ensuite, on est allé boire un café dans un café qui vient d'ouvrir à Annecy qui s'appelle Le Baigneur ou Les Baigneurs, j'ai un doute. Je vous mettrai une photo du cappuccino qu'on a bu. C'était hyper bon et c'est un café qui est situé à l'endroit d'un ancien café que je vous conseillais souvent, dont le propriétaire a décidé de stopper son activité. Donc, très contente de se remplaçant. On s'est régalé. Et il est possible qu'on se revoie lundi avec ma copine pour aller au cinéma ensemble. Ce n'est pas encore finalisé, mais on a bien envie d'aller voir le même film lundi. Donc, rendez-vous dans le vlog de demain pour voir ce qu'on a décidé de faire ou pas. Et au courrier, j'ai récupéré un colis de la part de l'équipe d'Oh My Cream. Ils m'avaient envoyé un mail il y a quelques jours pour me demander si je voulais recevoir une petite surprise. Écoutez, comment refuser une proposition aussi adorable ? Joyeux Noël de la part d'Oh My Cream. Je me demande ce que c'est. Une jolie boîte, déjà. Oh, magnifique. Ah, c'est leur coffret de Noël. Donc, Oh My Cream qui est un e-shop. Enfin, pas qu'un e-shop d'ailleurs. Ils ont plusieurs boutiques à Paris et ailleurs en France. Il y a une boutique notamment à Aix-en-Provence. Ils revendent plein de marques de Green Beauty. Et ils ont aussi leur marque éponyme, Oh My Cream Skin Care. Et voici l'un de leurs coffrets de Noël. Huile démaquillante, émulsion nettoyante, poudre exfoliante et huile repulpante. Je crois que j'ai testé quatre de ces produits. C'est une très belle gamme de soins avec une composition parfaite et de très très belles textures. Donc voilà, si vous manquiez d'une idée cadeau un peu en last minute, je peux que vous conseiller ces coffrets qui sont très bien faits. Écoutez, Quentin vient de rentrer du travail. Il est 18h50. Là, on est en fin de journée. Comme vous pouvez le constater, il fait nuit. Et il vient de me dire qu'il a fait la rencontre de Michel Cymes aujourd'hui dans le cadre de son travail. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je suis d'une jalousie extrême parce que j'ai une admiration pour cet homme. Et vous savez, quand on vous demande, ah c'est quoi votre rêve secret, le truc que vous rêveriez de réaliser, de faire dans votre vie. Mais vraiment le truc complètement inaccessible. Moi, mon rêve secret, c'est d'être présentatrice du magazine de la santé. Et alors, si possible, aux côtés de Michel Cymes. Si on peut se permettre de rêver, autant bien faire les choses. Et je suis extrêmement jalouse. J'aurais adoré le rencontrer. Bref, je me permets de venir vers vous. Puisque, vous verrez ce vlog, d'après mes calculs, le 20 ou le 21 décembre. Je ne sais plus où j'en suis dans les jours. Mais ça doit être quelque chose comme ça. Donc, on est à 4-5 jours de Noël. Normalement, tout le monde est dans les starting blocks côté idées cadeaux. Mais, si vous manquez d'idées cadeaux pour des enfants, écoutez, me voilà arrivée avec quelques livres. Puisque, au fil de l'année, je reçois régulièrement des ouvrages du groupe La Rose Jeunesse. Cette vidéo n'est pas du tout en collaboration avec eux. Mais, voilà, tous ces livres m'ont été envoyés gratuitement avec beaucoup de plaisir. Ma fille a fait de très belles découvertes. Elle a lu de très très beaux livres. Moi, ça m'a donné des idées cadeaux pour d'autres enfants. Et vraiment, on se régale. Je trouve que ce qu'ils proposent est très varié. C'est toujours bien rédigé. C'est très accessible pour les enfants. Donc, j'ai des idées cadeaux. Alors, garçon-fille, c'est pas du tout genré sur plusieurs tranches d'âge. Je vous mettrai les références de tout ça sous la vidéo. A chaque fois, je vous mets des références de choses que vous pouvez acheter en ligne. Je vous invite bien évidemment à vous rendre chez vos libraires, si possible des libraires indépendants. Moi, je délivre ça sur Internet. Donc, je mets des choses qui sont accessibles à tout le monde, quel que soit l'endroit où vous habitez dans le monde. Si vous êtes porteur d'un handicap, que vous ne pouvez pas vous déplacer facilement. Si vous êtes malade chez vous ou autre. Donc, je mets systématiquement des liens vers des sites de vente en ligne. Mais vraiment, si vous pouvez aller chez des libraires indépendants, c'est mille fois mieux. Le premier, c'est un roman avec des énigmes à résoudre. Sherlock Holmes est l'affaire des joyaux de la couronne. Je conseille ça à partir de l'âge de 8-9 ans. C'est encore vraiment juste pour ma fille qui a un petit peu plus de 6 ans. C'est très sympa. Il y a des sortes de jeux de pistes, des empreintes à décrypter en fonction de la forme des chaussures, des choses à lire, etc. C'est hyper ludique. Ça coûte 9,95€. Ensuite, le même style roman avec des énigmes à résoudre. Gros chat et Monsieur B. Ça, c'est à partir de 7 ans. Ma fille les a lus, alors avec un petit peu d'aide pour les textes, mais c'était en tout cas accessible pour son âge. J'en ai reçu trois versions différentes. C'est un petit prix, 6,95€. Donc, vous en offrez un, deux ou trois en fonction de votre budget. C'est une vraie lecture active. L'enfant doit vraiment lire et comprendre ce qu'il lit. Donc, voilà. D'où le fait que ça soit conseillé à partir de 7 ans. Mais alors ça, c'est un gros, gros coup de cœur à la maison. Donc, ça, vous pouvez foncer. Ensuite, le club des plumes vertes. Donc ça, ce sont un peu des premières lectures avec un petit duo d'oiseaux comme ça qui se baladent dans la nature, qui sont confrontés à plein, plein d'aventures. Pareil, ça se lit seul ou accompagné. Vous avez toujours, voilà, une page de présentation qui vous explique les personnages de l'histoire et puis les différents accessoires ou objets qui vont se retrouver dans l'histoire. Ça se lit donc avec un adulte ou tout seul. Mais les petites histoires sont très sympas. C'est 7,95€ pièce. Voilà, j'en ai trois. Pareil, à vous de voir en fonction de votre budget, ce qui est faisable pour vous. Et la dernière connexion, je lis, je découvre. Donc, on est toujours chez La Rousse Jeunesse, autour de grandes figures historiques. Donc là, on a Frida Kahlo, Neil Armstrong, Gustave Eiffel ou encore Ulysse. Ça raconte l'histoire de ces personnes de façon ludique, simple à comprendre, tout en étant extrêmement bien illustrées. Ce sont de petites histoires comme ça. À l'arrière, il est écrit à lire avec ses parents à partir de 5 ans et tout seul à partir de 8 ans. Moi, je pense qu'à partir de 8 ans, c'est une bonne chose parce qu'à 5 ans, alors c'est pas que les enfants ne comprennent pas, mais voilà, ce sont quand même des grands personnages qui ont marqué l'histoire. Et je pense que c'est plus accessible à partir du moment où on a peut-être commencé à en parler en classe. Et là, on est sur un budget de 7,95€. Voilà, j'en ai 4 à vous présenter. Mais il en existe très certainement d'autres. Donc, voilà pour la petite recommandation. Last minute, si vous avez un cadeau à faire à un enfant, moi, je trouve très sympa l'idée d'offrir des livres aux enfants. J'espère qu'avec le temps, j'arrive à transmettre le virus de la lecture à ma fille. Enfin, pareil pour Quentin parce qu'on est deux grands lecteurs et elle accroche bien. Et moi, il y a un truc que j'ai toujours idéalisé avant d'avoir Inès ou même quand j'étais enceinte. Je sais pas pourquoi, mais j'attendais vraiment impatiemment le jour où elle allait pouvoir lire seule parce que j'ai des souvenirs d'enfance extrêmement marquants avec des lectures qui m'ont vraiment ouvert les yeux sur plein de choses. Je me suis évadée avec des livres. Et donc, j'espère qu'on réussira le pari de lui transmettre notre passion. En tout cas, c'est plutôt bien parti pour le moment. Ça va devenir un rituel de se retrouver dans la salle de bain le soir pour finir les vlogs. J'espère que ce vlogmas vous a plu. N'oubliez pas de participer pour tenter de remporter la Neroli Box du jour. Lisez bien les conditions de participation qui sont sous la vidéo. Pour nous, demain, c'est le week-end. Je reprends donc les vlogsmas lundi. Je vous dis à demain !